Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode, c'est votre carrière manager à Aris, donc au Danemark. Donc déjà la zone du club elle est terminée, donc ça ça fait plaisir, donc on est au mois d'octobre. On se retrouve bien sûr pour le bien du début de la saison comme d'habitude, mais en tout cas la zone du club est terminée et ça ça fait plaisir. Plus d'investissements à faire de ce côté là, c'est au niveau 10, c'est au niveau maximum. On a un solde de 2 millions d'euros, donc c'est grâce à la vente de joueurs et aussi grâce à la zone du club qu'on a de l'argent et aussi aux affluences. Parce que cette saison, ce début de saison est encore compliqué, mais il y a une petite épopée européenne qui est en cours pour notre club, on va en parler après. Et le centre d'entraînement il va passer au niveau 6, donc 6 ou 7 je ne sais plus, en tout cas il va monter d'un niveau encore d'ici le 21 novembre. J'espère que j'en ai encore cet argent là pour le remettre dedans, pour passer encore à un autre niveau du centre d'entraînement. L'objectif c'est d'avoir le plus gros centre d'entraînement possible et assez rapidement. Même si les objectifs cette année des dirigeants sont un peu trop importants à mon goût, remporter le championnat ça me paraît impossible à faire. On a la même équipe chaque saison, on a une équipe avec des joueurs à 45 et à la fin de la saison ils finissent à 47 maximum. En tout cas l'année dernière le maximum qu'on a eu c'est des joueurs à 47. Donc on ne peut pas lutter pour le titre avec des joueurs à 47. J'ai regardé les équipes qui sont devant nous, on a des joueurs au moins à 48, 49, 50 et peut-être même plus pour certains. En plus ils jouent la ligue des champions ou la ligue Europa de leur côté depuis plusieurs saisons. Donc ils ont forcément accumulé plus d'argent et plus de bons joueurs. Feint est maintenant bénéfice de 10% pour la saison. On est à moins 22 mais ça va se réduire. C'est parce qu'on vient de terminer le mercato ça. Il faut le temps que ça s'équilibre. Augmenter de 10 ou plus la nette des joueurs, j'ai de 22 ans et moins, c'est en cours. Il y en a zéro pour l'instant mais je pense qu'on en aura à la fin de la saison. On doit considérer notre place dans la Superliga d'ici 2048. Ça devrait être fait. Augmenter la capacité du stade à 31 500 ou plus. On est actuellement à 21 000. Je suis en train de l'améliorer le stade. Augmenter la valeur du club de 8 millions 5, on est à 11 millions. Donc la valeur du club est quand même assez haute et il suffit que les joueurs progressent à l'entraînement. Leur valeur augmente et donc ça augmente la valeur du club. Je suis en train de passer une tribune dans notre stade. Donc une tribune qui va passer directement au niveau 8. Voilà, j'ai mis 4 millions d'euros dedans. Sinon l'autre tribune c'était 5 millions. Donc 4 millions d'euros d'un coup pour améliorer cette tribune. Donc voilà, j'ai pu enfin investir dans le stade. Et on va avoir un très beau stade dans les futures années. Mais déjà, le 23 avril, on récupère une très grosse tribune. Et ça, ça fait plaisir. Côté transfert. Alors, côté transfert, il y a bien sûr eu beaucoup de départs. Comme chaque saison, on est obligé de reconstruire un nouvel effectif. Alors, ça commence où ? Je crois que ça a commencé ici. Souper, Ocampos, Tante, Tobias, Petkovski, Grubber, Ebrard-Smithson, Falling, Biasmeer, Bic. Ouais, ça doit être là. Ça doit être à partir de là. Donc on a Bic qui est parti au Queen Pax Rangers pour 1,25 millions. Biasmeer qui est parti pour 550 000 euros. Thralling qui est parti pour 210 000 euros. Et tout ça, c'est parti donc à Caen, Preston. Le gardien Ebrard-Smithson, lui, est parti à Brown Bay. On a plusieurs joueurs qui sont restés dans le championnat danois. Dont Rasmithson qui est parti à Brown Bay pour 1,5 millions. Grubber est parti aussi à Brown Bay pour 1,5 millions. Donc le même prix. Petkovski est parti à Pordenon Caccio pour 230 000 euros. Tobias est parti à Harris-Tessaloniki pour 250 000 euros. Tan est parti à Gifet-Sente pour 120 000 euros. Ocampos est parti à Yeni Malatia Sport pour 210 000 euros. Souper est parti à Brown Bay, lui aussi pour 1,5 millions. Hansen est parti à Vége pour 935 euros. Donc ça devait être un joueur formé au club, ça. Jean est parti à Harris-Tessaloniki pour 120 000 euros. Falcon est parti à Madjai Land, donc dans notre championnat pour 1,25 millions d'euros. Varela est parti à Stamgras pour 550 000 euros. Frédéric Sein est parti à Madjai Land pour 12 000 euros. Valdou est parti à Pitsa pour 140 000 euros. Gonzales est parti à Tromitos pour 1,25 millions d'euros. Wigström est parti à Gifet-Sente pour 86 000 euros. Andersen est parti pour 280 000 euros. On a Berggren qui est parti à Madjai Land pour 880 euros. Ensuite, on a Pilarias qui est parti à Citadella pour 82 000 euros. Sar à Sampoli pour 110 000 euros. Agblen Magnon pour Stamgras à 130 000 euros. On a Wright qui est parti au Paris FC pour 260 000 euros. On vend très peu de joueurs en France. On avait vendu un joueur à Caen et lui, que l'on vend au Paris FC. Seulement deux départs en France, quand même du côté de nos ventes. Bjergsten est parti à Bierschut pour 120 000 euros. Abou Demba est parti au NREFC Nord J-Land pour 120 000 euros. Andersen est parti à Skilborg pour 880 euros. Trust est parti pour les Randers pour 880 euros aussi. Sundergard, Sunderjunk pour 935 euros. Et Bukhari, le dernier départ, est parti pour Pizza SC pour 300 000 euros. Voilà, beaucoup de départs. Et du côté des arrivés, ça donne ça. Que des joueurs qui sont arrivés cette saison. Je vérifie parce que des fois, j'ai des blessés. Donc, je crois qu'on est bon. Parce que lui, il a un potentiel de 50-70. Et lui, ok. Non, mes meilleurs joueurs sont titus. On a des flèches rouges parce que le début de saison n'est pas satisfaisant, tout simplement. On peut le voir. On est 9e du classement. 8 points seulement. 2 victoires, 2 nuls et 3 défaites. 7 buts marqués pour 11 encaissés. Toujours ce problème pour marquer des buts. On joue à Mage Island en coupe. Le 6 novembre. Et côté Ligue Europa, eh bien, on a sorti de grosses performances. Est-ce qu'on peut voir le calendrier ? Donc, ça avait commencé. 3-2 à l'aller. Et puis, un pub par tour autour face au FK Novi Pazar. Ensuite, on a joué un autre tour. Donc, on a joué deux tours préliminaires cette saison. L'année dernière, on avait raté le premier. Cette année, on a passé le premier. Et ensuite, le deuxième, ça s'est joué avec un 2-0 à l'aller face au standard de Liège. Et le match retour, il les égalise face à nous. Il y a donc prolongation. Et on marque deux buts dans ces prolongations. Ce qui les élimine. Franchement, c'était quand même un match assez impressionnant. Ce Harry standard de Liège. C'était impressionnant. Et c'est ce qui nous a permis de nous qualifier, grâce à la différence de buts, pour les phases de groupe. Bon, les phases de groupe, je ne pense pas qu'on va sortir. On est quand même la plus faible équipe. Enfin, en tout cas, l'une des plus faibles qui joue la Ligue Europa. Et on a pris seulement deux points. Donc, deux matchs nuls. Deux buts marqués pour deux buts encaissés. Donc, zéro de golavérage, bien sûr. C'est très, très compliqué pour notre équipe. Du point de vue européen. Et aussi du championnat. Voilà. Quand on voit le leader, c'est des joueurs à 47, 48, 49. Ils ont quand même des très, très bons joueurs. Nous, on a une équipe à 45. Bon, qui va progresser. Qui va monter à 46. Peut-être 47 pour certains la fin de saison. Mais voilà. Il faut au moins qu'on finisse dans le top 4. Encore cette saison. C'était l'objectif. Mais là, le problème, c'est qu'on joue la Ligue Europa et que ça nous prend beaucoup de conditions physiques. Heureusement que j'ai beaucoup de joueurs. Mais le problème, c'est qu'on va peut-être payer ça au classement cette année. Deux dernières années, on avait la chance de ne pas jouer à Ligue Europa. On avait été sortis l'année dernière dans les tours préliminaires. Là, on a réussi une petite épopée. Mais elle va s'arrêter en face de groupe. Et je crains malheureusement que ça va nous pérenniser en championnat, cette Ligue Europa. Déjà, on le voit. On est 9e. Et on n'arrive vraiment pas à prendre assez de points. Et ça, ça m'inquiète un peu. J'espère qu'on ne va pas être viré. On a quand même qualifié le club en Ligue Europa. Je ne pense pas qu'on se fasse virer cette année. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Allez, on se retrouve tout de suite pour le bilan hivernal. Allez, on se retrouve pour le bilan hivernal. Et notre club de Harris est classé 6e de son championnat pour ce bilan hivernal. On est avec 6 victoires, 3 nuls, 4 défaites. Et on a 21 points. 14 buts marqués pour 13 buts encaissés. Donc, voilà. On est dans les mauvaises attaques comme chaque saison. Et on est quand même un peu moins dans les meilleures défenses. Voilà. On a perdu un petit peu d'efficacité défensive. Mais on a quand même 21 points sur une phase allée. C'est quand même pas mal. Et on est au milieu de tableau avant la phase retour. Donc, ça c'est déjà très très bien. Si on peut... Ah, ça serait bien quand même qu'on enchaîne des bons matchs. Surtout qu'on a été sortis de la Ligue Europa. Au niveau de la Ligue Europa, on a fini 3e de notre pool. Alors, on ne peut pas aller les voir, malheureusement. Parce qu'ils ont déjà fait les tirages au sort. On ne peut pas aller voir. Mais en tout cas, on avait fait 3 nuls. Ensuite, on avait fait une victoire. Puis une défaite. Puis une victoire. La dernière journée. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Il nous a manqué quelques points. Un ou deux points, je crois. Il nous a manqué pour nous qualifier. Du coup, on a fini 3e de notre groupe. Et on a été sortis du coup de cette Ligue Europa. Mais ce n'est pas très grave. Il y aurait eu la Ligue Europa Conférence. Eh bien, on aurait été reversé en Ligue Europa Conférence. Mais vu que dans Soccer Manager 2022, elle n'y est pas. Eh bien voilà. Sinon, oui, on serait toujours en train de jouer une Coupe d'Europe. Mais ce n'est pas grave. Du côté de la Pokélen, on a réussi à passer un tour. Les saisons dernières, enfin en tout cas les saisons passées, on se faisait sortir d'entrée. Eh bien là, il y a une progression. Car on a réussi à se qualifier pour les quarts de finale. Et en plus, en éliminant un très gros, c'est Mage Island qu'on a éliminé 3-0. Donc franchement, très belle performance. Du côté de cette coupe. Bon, on a toujours le stade qui va bientôt arriver. 23 avril 2048. La plus grosse tribu qui va ouvrir. Le 7 mars, j'ai lancé les travaux encore du centre d'entraînement. Qui va passer au niveau... Je crois qu'il va passer au niveau 8. Je crois que c'est au niveau 8 qui va passer. Donc on est très bientôt à la fin du niveau du centre d'entraînement. Et une fois que j'aurai le plus gros centre d'entraînement possible, on parlera de l'avenir. Et enfin, de jouer une coupe d'Europe régulièrement. J'attends vraiment d'avoir un centre d'entraînement de niveau 10 pour pouvoir parler de tout ça. Parce que pour l'instant, on est plutôt sur un objectif chaque saison. On joue le maintien. Et si on peut viser au plus haut, on vise plus haut. C'est ce qui s'est passé les deux dernières saisons. On a fini 4e. Cette année, c'est pareil. Si on peut finir plus haut sur cette fin de saison, ça serait bien de finir 4e encore. Ou plus haut si on le peut. Ça m'étonnerait quand même. Ça dépend de l'effectif de ce qu'il va faire sur la seconde partie de saison. Je rappelle que je n'ai rien recruté cet hiver. De toute façon, je ne recrute rien chaque hiver maintenant dans ce club. Et du coup, les gens qui font une très bonne saison, c'est toute notre défense. C'est souvent comme ça depuis qu'on est à la race. Donc c'est notre défense, notre gardien de but, nos deux milieux de terrain. Et après, c'est à partir de l'attaque qu'on peut voir que c'est très moyen. Donc un problème d'efficacité, je pense. On a Yousouf, il était dans le rouge. Il est repassé en jaune. J'espère, pareil pour Parc. J'espère qu'ils vont monter en vert d'ici la fin de saison. Pereira de ça, qui est le meilleur joueur de notre effectif en termes de potentiel, eh bien, il a du mal. Il n'y arrive pas à s'éclimater au club, je pense. Il est hérité par ses performances. Il ferait mieux de s'améliorer. Parce que les autres joueurs en défense font le boulot pour éviter qu'on encaisse trop de buts. Voilà. On va se retrouver tout de suite pour le dernier match de la saison. Ça peut être une finale de coupe ou alors un match de championnat. Je ne sais pas. Côté coupe du Danemark, ça m'étonnerait qu'on arrive en finale. Mais on ne sait jamais. On n'est pas à l'abri d'une épopée de notre club. Mais en tout cas, je pense qu'on va se retrouver pour le dernier match de la saison. A tout de suite. Allez, on se retrouve pour le dernier match de la saison. Et nous allons jouer une finale de coupe. De coupe du Danemark. Et c'est une finale à Riz face à Sikkelborg. Allez, c'est bien. C'est une progression pour le club. Sur cette saison, en tout cas sur la coupe nationale. C'est une progression. C'est bien d'arriver en finale. Ça montre que le projet du club est cohérent. Jouer une finale, ce n'est pas anodin. C'est du travail. Et cette année, le travail a payé. On est récompensé avec une finale. Après, bon, ça va être très compliqué parce que le SIF est une très, très bonne équipe. Danoise. Attention, Lindstrom. Ils sont en rouge. Les joueurs d'SIF. Lindstrom. Attention, il y a trop d'espace. Il y a trop d'espace. Le poteau, heureusement qu'il nous sauve. Konate qui dégage. Ça revient sur un de nos joueurs, Youssouf. Et nouvelle récupération de Jakobsen. Je trouve que les joueurs adverses récupèrent trop de ballons. Jakobsen, attention, qui est en train de passer. Il nous met la misère. Pick-up Pharrell qui a du mal à défendre. Et le but de Waking. Ce but, il fait mal. On se procure des occasions, mais on n'arrive pas à les cadrer. Ça, c'est un problème. Coup fort pour notre équipe. Il est quand même lointain. Pereira de ça qui va le mettre dans la boîte. Et l'égalisation de Youssouf. Johanna Youssouf. Qui nous permet d'égaliser à la 31e minute de jeu. Alors qu'on était mal embarqués pour l'instant. On n'arrivait pas à cadrer nos occasions. Et là, sur un énième tir. Eh bien, notre équipe fait la différence. Grâce à son buteur Youssouf. Qui est déjà transféré. Je tiens à le dire. On a reçu une offre. Il voulait partir. Il est déjà vendu. De toute façon, on verra ça après dans le bien de la saison. Bon. Alors, quel joueur fait un mauvais match ? Il y en a forcément. 47e. Pereira de ça qui le tire. Et c'est la mi-temps. Allez. Il y a sûrement des changements à faire. Dans cette équipe. Et voilà. C'est Park. C'est Park qui nous... Qui nous met en difficulté. Il est changé dès la mi-temps. Entrée de Fenwick. Qui est un hélier gauche. Il peut être capable de jouer à droite. Allez. Pereira de ça. Pour le corner. Pereira de ça. La tête. Ça passe juste à côté. Attention. Choukouani. Le coup fort totalement raté. Par le gardien de but. Du SIF. Pereira de ça qui a pour aller jouer un duel. Et c'est marqué. Pereira de ça. Johan. Pereira de ça. Qui nous permet de mener 2 buts 1 face au SIF. Quelle erreur du gardien de but. Il tente de revenir. De toute façon on était 2 joueurs de notre côté. Et merci à Pereira de ça. Qui vient marquer ce but. L'hélier gauche. Qui faisait un très bon match. Et qui n'a pas fait une très bonne saison. C'est à noter. C'est vrai que sa saison est très très moyenne. À Pereira de ça. Alors que c'est le meilleur joueur que j'ai pu recruter. Sur le poste d'Elier gauche. Ça fait vraiment une saison. En dessous de mes attentes. Je comptais beaucoup sur lui. Malheureusement il n'a pas été à la hauteur. Mais il est au moins à la hauteur sur cette finale. Deux coupes du Danemark. On est à la 87ème. Attention à ne pas craquer. Allez Adriano. Adriano qui repasse derrière sur Moline. Moline. Avec Evans. Attention il y a le joueur adverse qui presse. Mais c'est bien dégagé par Evans. Et Youssouf. Oh là là. Le break qui est fait. Je pense qu'on va remporter cette coupe du Danemark. Le doublé de Youssouf en finale. Lui qui part. Qui est déjà transféré. Dernière action pour le SIF. Et c'est fini. La victoire en coupe du Danemark. Premier trophée depuis qu'on est arrivé à Arus. Une coupe du Danemark. Enfin un trophée dans la vitrine. Ça fait plaisir. Et une belle victoire en plus. 3 buts à 1 face au SIF. On est parti pour le bilan de cette saison. Allez on se retrouve pour le bilan de cette fin de saison. Et du coup Arus. Et bien cette saison n'a pas réussi à faire comme les deux précédentes. A se hisser à cette quatrième place. On finit donc septième. C'est des fans je pense pour les dirigeants. Qui voulaient qu'on finisse premier. Mais je l'avais dit. On n'avait pas le talent pour finir premier. Les deux saisons passées. On avait réussi à finir quatrième. Et cette année on n'a pas réussi. Il faut dire qu'on a fait une bonne performance en coupe d'Europe. Donc en Ligue Europe 1. On a quand même fini troisième de notre phase de groupe. Donc ça a usé les joueurs. Et en plus on a joué à la coupe nationale à fond. Et ça ça fait vraiment plaisir. Et du coup on l'a remporté cette coupe nationale. Alors peut-être qu'on est qualifié pour la Ligue Europe 1. Si on gagne la coupe nationale du Danemark. Je ne sais pas. J'espère que oui. Sinon au pire c'est pas grave. Si on ne joue pas de coupe d'Europe. C'est pas très grave. Tant qu'on reste au club. Il faut vraiment que les dirigeants nous conservent. Je pense que comme on nous conservait on a gagné un titre. C'est toujours important pour les dirigeants. Et on maintient le club dans cette division là. L'objectif c'était de ne pas être légué. C'était le second objectif des dirigeants. Et je l'ai réalisé quand même. On a évité que le club descende. On finisse septième. Du coup c'est Brown Bay qui finit leader. Nous notre équipe a fini avec 22 journées jouées. Donc 8 victoires. 5 nuls. 9 défaites. 24 buts marqués pour 26 buts encaissés. Moins 2 de gouls à verrage. Et donc du coup 29 points. Voilà pour le championnat. La coupe. Mais on l'a vécu ensemble. On l'a gagné. 3 buts 1 face à Seeklborg. Très belle victoire. La ligue des champions. Déjà la ligue Europa. C'est une victoire de Genk. Ok. La ligue des champions c'est une victoire de Manchester City. La ligue. Enfin la super coupe d'Europe c'est United City qui l'a gagné. Et la coupe du monde des clubs. C'est Everton qui l'a gagné. Ok. Que des clubs anglais quoi. C'est quand même assez impressionnant. Tout ça. Côté transfert. Donc on va aller voir un petit peu nos transferts déjà qui sont tactés. Parce qu'à chaque fin de saison en fait je ne mets pas les joueurs en vente. C'est soit les joueurs qui viennent me demander d'être vendus. Donc j'accepte et du coup ils partent. Du coup il faut recevoir des offres et ils partent. Ou des fois c'est carrément des offres d'autres clubs qui sont intéressés par nos joueurs. Qui font une grosse saison. Et ils partent. Généralement les offres on les reçoit en fin mai début juin. Et bien du coup cette saison ça a été le cas encore. Avec donc Evans qui est le 1er janvier à être parti. Il est parti pour 360 000 euros rapide de Vienne. On a Kriya Sovetov Samara qui nous a acheté Shiba Moto pour 1,25 000 euros. Kring Sky notre autre défenseur central est parti en Belgique à Austin pour 120 000 euros. Tout simplement. Un autre joueur est parti à Austin pour 1,25 000 en gros. Il est parti c'est Whiteman. Je croyais que Yousouf était parti mais apparemment il n'est pas parti pour l'instant. Attends je croyais que j'avais... Normalement j'ai signé un contrat avec un club donc je pense qu'il va partir au mois de juillet. Jones lui il part à Zultevergames en Belgique pour 400 000 euros. Voilà donc déjà on a 3, 4, 5, 5 départs déjà actés. C'est déjà fait. Ils sont même déjà partis. Donc en fait ils sont déjà partis. C'est pour ça qu'ils ne sont plus là. Et c'est pour ça qu'ils sont marqués dans le transfert. Donc je pense que Yousouf il a fait signer un contrat dans un autre club. Et ça sera marqué quand il partira. Donc je pense qu'il part au mois de fin juin, début juillet. En tout cas c'est sûr il part normalement. Normalement d'opposé que je me souviens il part. Ah c'est pareil, il n'a pas fait une saison très foufou. Pareil pour Périda de Saint. J'étais assez déçu de ce genre. Mais ils ont fait quand même une belle performance. On est allé quand même jusqu'en face du groupe de Ligue Europe 1. C'est quand même assez énorme. Et on a gagné la Coupe Nationale. Du coup on va aller voir le trophée. Normalement dans les trophées il y a la Coupe du Danemark. Elle doit être là. Coupe du Danemark. Hop. DBU. Pocallon. Et cette année on a fait 36 matchs. 15 remportés. 10 nuls. 11 perdus. Pour un trophée. Le record. Cette année on a battu un record. Donc c'est le record de perte. Qui est de 4 buts à 1. Le record de victoire. On ne l'a pas battu cette année. Mais le record de perte on l'a battu en début de saison. Défaite 4 à 1. C'est la pire défaite qu'on ait faite. Et le record de spectateur c'est 38 021 spectateurs. Donc ça c'était pour la finale de coup du Danemark. Face à Skolborg. Le record de fois reçu. Bah ça on n'arrive pas à le battre pour l'instant. Le record de solid victoire 4. Tiens on l'a battu celui-ci cette année. Et match vaincu on ne l'a pas battu. Malheureusement. Le temple de Daro nommé. On est classé 26ème. Ok. Bon le comité nous a demandé. Comme je le rappelle de gagner le championnat. On n'a pas réussi. Maintenant un bénéfice de 10% pour la saison. Bah on a un bénéfice de 2,37. Mais bon il y a Youssef qui va partir. Ça va peut-être s'augmenter. Augmenter de 10 ou plus. Bah ça apparemment on n'a pas réussi. Augmenter la valeur du club. Au dessus de 8,5. On est à 9,25 millions d'euros. Ok. Bon le stade j'ai réussi. Il est à 33 000 places. Et concédé la place. On a réussi. On s'est maintenu. Voilà. Bon on va donner les objectifs de la saison prochaine. Donc si on est toujours au club. Je l'espère. Normalement ça devrait être le cas. On a maintenu le club. Et en plus. Même si on finit pas promis. On gagne la coupe du Danemark. Ça je pense que ça va faire plaisir aux dirigeants. Donc la saison prochaine. Donc là le 4 juillet. J'ai le centre d'entraînement qui passe au niveau 9. Je mets l'argent que j'aurai des transferts dedans. Comme ça on passe au niveau 10. Je fais encore. Un recrutement. Bas de gamme. C'est à dire qu'on prend des joueurs. Vraiment très faibles. Avec quelques pépites. Notamment moi je prends souvent des pépites en attaque. Que ça soit buteur. Elier gauche. C'est ce que j'avais fait cette année. J'avais pris 3 attaquants. De très haut niveau. Donc en gros pour le championnat. C'est du très haut niveau. C'est 1 million de valeur. Et pareil pour les liers gauche. J'avais fait aussi un gardien. Là cette année je vais peut-être augmenter la valeur de l'effectif. Ça dépend combien je j'aurai. On va peut-être passer. Je vais peut-être recruter que des joueurs à 1 million en attaque. Donc milieu offensif. Buteur. Elier droit. Lié gauche. Gardien de but. Et peut-être la chaîne d'air centrale. On va voir si on a assez d'argent. Pour recruter des joueurs libres. D'une valeur d'un million. Ce qui nous permettrait d'avoir des joueurs qui progressent plus rapidement. En sachant que je pourrais recruter des joueurs libres. 2 millions ou 3 millions. Qui sont à 50. De général dès le départ. Mais en fait on ne peut pas. Parce que je n'ai pas de joueurs encore dans mon effectif qui soit à 50. On peut le voir. A chaque fois on a des joueurs à 45. Quand on commence une saison. Je suis obligé de recruter des joueurs à 45. Vu que je ne peux pas encore recruter des joueurs à 50. Donc c'est pour ça. Il faut refaire encore une saison. Et j'espère qu'il y aura un joueur qui va progresser à 50. Comme ça. Ça me permettra la saison d'après. De recruter des joueurs à 50. De général. En sachant que c'est les joueurs à 50. Qui nous permettent de progresser plus vite. Et d'avoir des joueurs avec des potentiels de plus de 90. Généralement c'est ceux qui sont à 50. Qui ont ces potentiels là. Bon en tout cas on se retrouve la saison prochaine. Objectif fermé en championnat. Tentez de gagner encore la coupe du Danemark. Ça sera très compliqué. Et si on joue la coupe d'Europe. Ça sera de sortir des phases de groupe. Cette année on s'est fait éliminer. Il faudrait qu'il y ait une progression. Donc on se donne l'objectif de sortir des phases de groupe. Si on est qualifié. Allez. N'hésitez pas à commenter. Likez si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Pour voir la suite de cette carrière à Paris. Au Danemark. A plus.